L'avant-projet de loi régissant l'écosystème des startups qui a fait l'objet des échanges entre les experts des questions numériques venus des différents ministères et les entrepreneurs animant des startups va, selon le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, booster ce secteur. Il permettrait aux startups de bénéficier sous cet encadrement juridique de quelques avantages que nous allons définir ici, ensemble, à l'instar de l'accès à un appui financier, l'exonération fiscale, les facilitations et simplifications de certaines opérations douanières, l'accès à un coût préférentiel à l'Internet, l'exonération, favorisant l'inclusion financière de certaines taxes pendant les cinq premières années d'activité entrepreneuriale de Ntik. Saluant cet échange interactif, le président de la Chambre de commerce de Brazzaville estime que le meilleur au niveau du secteur du numérique reste à venir. Les startups font partie de notre environnement. C'est aussi l'avenir de nos entreprises. Combien d'entreprises dans le monde se sont développées grâce à l'apport des startups ? Cette journée de réflexion qui a amendé le travail déjà fait par les services du ministère en charge de l'économie numérique et recueillit les suggestions des uns et des autres permettra au Congo de disposer d'une loi capable de faire du numérique une niche pour l'économie congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada